C'est le Premier ministre qui vous parle. Tout d'abord, les nouvelles de la vaste opération en France. Ce formidable effort de coordination entre les forces aériennes, terrestres et navales a permis à l'ensemble des forces alliées de repousser l'occupant nazi et commencer la libération de la France. Pendant la traversée, les pertes humaines se sont avérées moins lourdes qu'on ne l'appréhendait. Nos bombardements massifs depuis la mer et depuis les airs ont rapidement réduit les tiers allemands. Le courage du Général Eisenhower est à la hauteur de la tâche à accomplir. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts comme jamais nous ne l'avons été. Nous sommes en éveil jusqu'à l'extrémité de nos doigts. Jolie formule. Hier soir, les dangers semblaient immenses. Ce matin, nous les avons surmontés. Cette guerre de grande envergure contre la domination nazie est menée par des gens ordinaires. Des soldats, des marins et des pilotes sur le terrain, mais aussi par ceux restés à l'arrière. Nous défions Hitler par notre endurance, notre force de caractère, ainsi que notre refus de céder à la tyrannie, à l'oppression et au massacre les plus odieux de l'histoire. Nous ne nous battons pas pour la gloire. Nous nous battons pour la liberté. Les allemands vont riposter. Nous ignorons où ils frapperont. Leurs toutes nouvelles bombes volantes n'ont pas de pilote. Détruire en ayant recours à une machine sans âme. C'est... C'est pour le moins une arme de lâches. Et les lâches ne sauraient gagner. Nous devons faire preuve de vaillance, comme nos soldats sur le front. Comme ces braves combattants envoyés sur les plages, nous, derrière les lignes de front, devons nous battre aussi. De telle sorte que lorsqu'ils reviendront, couverts de gloire, nous pourrons partager leur honneur. Hitler essaie à nouveau de nous menacer par le feu. Il y a quatre ans, il a cru pouvoir nous briser avec le blitz. Il avait tort. Et aujourd'hui encore, il a tort. Le feu jamais ne nous fera fondre. Il ne peut que nous renforcer. Comme l'acier, nous en ressortons plus solides et prêts à nous battre. Hitler a déclenché un brasier qui le consumera et l'obligera à quitter l'Europe. Nos troupes combattront. Les forces alliées combattront. Moi aussi, je combattrai pour reprendre notre liberté. Jamais, au grand jamais, nous ne capitulerons. Jamais, au grand jamais, je ne capitulerai.